Merci, Monsieur le Mélécé de Monique. Monsieur l'inspecteur général et le auteur du Centre d'entreprise de la direction de vie. Monsieur le responsable du centre de production de ressources de la physique technique. Monsieur le représentant du président de la vie, Monsieur le formateur, chers collègues. Je suis vraiment heureux d'être ici et maintenant en présence de M. Gustave Faurin, parce que tout ce que nous avons entendu nous a vraiment fait énormément plaisir. Et je voudrais encore redire ce que j'ai dit le premier jour. Nous sommes compris parce que la formation a répondu point ou pas point à notre commande. Et vous voulez qu'on approche ici. C'est vrai que nous n'avons pas toujours plus, mais nous avons une mission, Madame la Ministre, une mission claire, transformer des ressources en performances collègues. Voilà nos défis. Et nous savons que le FES-to-FES, c'est vrai, peut exister, mais il faut trouver toute méthode. Elle nous a mis à la recherche de méthode. Et ce qu'on vient de voir montre que nous avons là une panoplie de possibilités pour améliorer notre système d'apprentissage. Je voudrais déjà me relâcher un peu pour dire qu'il y a bien des chances que nous fassions appel à M. Christophe Faurin, même si nous devons payer nous-mêmes. Mais c'est juste pour mes salaires, c'est en charge. Je voudrais me tourner vers le matériel parce qu'il s'est aussi posé le problème de tablèbes. Et j'ai peur que l'expérience de mauvaise augure prenne en force du canasson pour dire « Voilà, on dit que j'avais son accord ». Je voudrais dire ceci. Nous sommes à la recherche de l'excellence. Cet papelle est invariant. Devant les défauts de chaque appareil, il y a les qualités. Nous allons ensemble voir ce qui a bien marché et corriger ensemble avec quel a-ci ce qui a moins bien marché. Mais nous n'allons pas entrer dans une polémique totalement stérile. On dit « On dit ça là, c'est pas bon ». Nous laissons ça à ceux qui n'ont à faire que ça. Et ça, j'insiste lourdement là-dessus. Parce que souvent, on entend ça « Ouh, tout le monde n'a pas été associé à tel matériel ». Il n'y a personne qui tienne ces fiscos devant moi ici et maintenant. Quand le tablèbes de Dabkédassi l'a décrit, elle a été présentée au cabinet. Au cabinet du ministre. Ceux qui étaient là-bas savent qui était là-bas. Et après, on a dit qu'il y avait un projet de l'AMD qui demandait que nous associons des partenaires. Nous avons naturellement associé Kédassi, qui est la seule tablette nationale qui était là. Mais avec l'accord de l'ensemble du ministère de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est-à-dire qu'actuellement, le projet Jacobs n'utilise que la CIG. Et les membres de Jacobs, des jeunes, sans-v'y n'est pas là-dessus. Ils n'utilisent que la CIG. Ils se trouvent que ce que nous voulons faire ici est très complexe et demande certaines permissions. Certains commerçants, ils ont pris certaines parties parce qu'ils se disent que si nous voulons cette partie, nous allons avoir accès à leur hausse ou aux monoplasies. Nous allons leur dire, si vous ne levez pas cette protection, nous ne faisons pas ceci ou cela. Mais nous pouvons le dire. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir et à en faire un problème. Je voudrais insister pour que cela soit dit et en terminer de ce que le directeur Médagogique a dit.